... Fouziabouzarda, bonjour. Vous êtes jusqu'à dimanche adjointe au maire de Lyon, vice-présidente de la Métropole et présidente du CITRE. Alors, on ne sait pas ce que vont décider les électeurs dans quelques jours. On sait que vous êtes candidate sur les listes bigarrées, des listes blancs, cuchera, buffées, colons, des listes concoctées, ou plutôt co-cou-cou-nées, comment on dit, co-cou-nées, co-cou-nées, c'est joli, par votre ami et votre nouvel ami Laurent Wauquiez. Est-ce que vous ne croyez pas quand même que ce gloubi-boulga politiquaire ne désespère un peu les électeurs lyonnais ? Moi, je me souviens, cher Gérard Rangel, que c'est deux candidats à qui vous prétiez d'énormes qualités, Yann Cuchera et Étienne Blanc. Et donc, je suppose que les voix réunissent, ça doit vous ravir. Ah mais attendez, mes opinions, je n'en sais rien. Ce qui est important, c'est que c'était des gens qui faisaient chacun leur campagne. Moi, si je suis électeur moyen, je vois des gens qui font leur campagne avec leurs idées et qui, du jour au lendemain, tombent dans les bras l'un de l'autre. Moi, franchement, si je suis électeur moyen à Lyon, et je crois que beaucoup ont cette réaction, je me dis que tout ça, c'est de la politique politicienne, c'est pas très sérieux. Alors moi, je ne partage pas. J'étais même pour un rassemblement encore plus large. J'ai l'impression qu'on l'oublie vite, mais on a été enfermés pendant deux mois. On vit encore sous le joug d'une crise sanitaire. Et je considère que le rassemblement le plus large pour faire émerger un projet, un projet de consensus et en même temps progressiste, est indispensable. J'aurais imaginé effectivement que le rassemblement puisse aller et embrasser d'autres candidats. Bon, ça n'a pas été le cas, mais en même temps... Oui, mais bien sûr, parce qu'à un moment, quand on a ce genre d'événement un peu extraordinaire qui arrive, cette crise qui frappe le monde entier, qui va avoir des répercussions économiques importantes, eh bien chacun dans nos responsabilités, on travaille ensemble. C'est ce qui a été fait d'ailleurs pendant le confinement. Eh bien, si on est en capacité de travailler ensemble pendant cette crise, on peut travailler ensemble comme on l'a fait dans le passé. Et donc, bien évidemment, le rassemblement, pour moi, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose auquel il faut tous même collectivement aspirer. Dites-moi, depuis 10 jours, le seul argument qu'on entend dans votre camp, rassembler, comme vous dites, c'est faire barrage au danger que représente l'alliance écologiste avec l'extrême-gauche. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous refaire le coup de mai 81 avec les chars russes qui devaient débarquer sur la place de la Concorde ? Mais pas du jour, pas du jour. Mais c'est des projets politiques qui sont différents. Il y a vraiment... Vous avez une vision de territoire et vous avez aussi les moyens pour y parvenir. Mais ce ne sont pas les mêmes projets qui sont portés par les uns, par les autres. On est sur de la gestion publique différente. On est sur des projets, notamment les projets emblématiques de mobilité différentes, sur l'économie. Il y a quand même un braquet différent. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique et en même temps, il y a une vision. Et en même temps, les instruments qu'on veut mettre en œuvre pour réussir à gérer la ville ne sont pas les mêmes. Donc, ce n'est pas à faire barrage avec... Ah, parce que c'est ce qu'on entend, quand même. Ce n'est pas mon expression, là. Vous allez entendre... Moi, je vais vous dire, je ne suis pas doctrinaire. Je considère... Moi, je viens du monde privé. Donc, avant de faire de la politique, je suis avocate depuis 23 ans. Donc, j'estime que quand on s'engage, on veut le faire avec énergie pour sa ville. Moi, je suis née à Lyon. Je l'ai vu évoluer. Je suis ravie de l'évolution de cette ville-là. Maintenant, il y a des choses encore à faire, mais on ne peut pas considérer qu'on vient apporter aux petits Lyonnais qui n'ont rien compris, aux grands Lyonnais qui n'ont encore rien compris, la belle parole et la belle, j'allais dire, entre guillemets, la belle politique dogmatique. Et moi, ça, je suis fondamentalement pour un rassemblement, mais aussi pour une manière de construire ensemble et collectivement. C'est ça, la politique. On construit ensemble et on fait rejoindre nos points de vue. Dites-moi, Fouzia Bouzerda, vous êtes très attachée au développement des transports en commun. Vous l'avez toujours été et à la tête du Citral, c'était une de vos priorités. Les écologistes, sur ce sujet au moins, ils ne sont pas loin de vous. Ils veulent aussi développer les transports en commun. Est-ce que vous ne pouvez pas vous rejoindre là-dessus ? Alors, moi, je vais vous dire. Moi, déjà, je suis contente que tout le monde, aujourd'hui, parce que c'est assez récent, s'accorde à dire que les transports en commun, il faut les développer. Mais en même temps, là où on est un peu en désaccord, c'est que grosso modo, il faudrait développer certaines zones et pas d'autres. Moi, je suis pour une vision de territoire intégré. C'est-à-dire que le métro Hush considère qu'il est indispensable, pas pour densifier, pour accrocher des territoires. Est-ce que l'Ouest ne mérite pas d'être desservi ? Oui. Est-ce qu'on ne mérite pas, effectivement, d'avoir une vision globale, pas uniquement l'Est, mais également tout le territoire ? Si on a eu des Gilets jaunes pendant un an et demi, c'est justement à cause de cette fracture territoriale. Et je considère que l'immobilité, c'est une des réponses fondamentales qui peut permettre de faire en sorte que tout le monde soit partie prenante d'une vraie métropole, dans laquelle on puisse tous vivre les uns avec les autres et pas les uns à côté des autres sur des territoires périphériques. Alors, on a beaucoup parlé de l'anneau des sciences pendant la campagne. Vous-même, vous avez semblé à un moment dire, effectivement, alors que vous étiez plutôt pour avec Gérard Collomb pendant longtemps, vous avez dit non, ça ne correspond plus aux besoins, surtout après la crise qu'on a vécue. Quand on entend Gérard Collomb, François-Noël Buffet, son nouvel ami, ils disent pas tout à fait la même chose que vous. Ils disent on ne va pas le faire parce qu'on n'a pas l'argent aujourd'hui, mais peut-être que demain on l'aura, donc on le refera. C'est quoi votre position à vous ? Moi, je considère que l'anneau des sciences a complètement cannibalisé en fait la campagne. Vous ne parliez que de l'anneau des sciences et la difficulté, c'est qu'on ne parlait plus de rien. Aujourd'hui, c'est l'économie, les mobilités, c'est important. Maintenant, on s'est aperçu, pendant cette crise et ce confinement, qu'on savait apporter des réponses qui n'étaient pas que des réponses d'infrastructures, qu'on savait aider travailler, lisser les heures de pointe dans les transports en commun. Et ça, c'est fondamental parce qu'on s'est aperçu en fait qu'on avait aussi des leviers de construction. On a beaucoup travaillé avec le monde économique pour qu'on reprenne les transports en commun de manière sécurisée, qu'on apporte de la sécurité aux usagers et que le matin, tout le monde ne se précipite pas entre 8h et 9h dans les métros, dans les tramways et dans les bus. C'est en ça que je dis aujourd'hui qu'à un moment, il ne faut pas se focaliser uniquement sur des projets entre guillemets totems, mais qu'il faut construire et qu'il faut construire tout ce qu'on a. Les transports en commun sont une vraie réponse. La nouvelle manière d'aborder les mobilités beaucoup plus globale, celle qui a été présentée, si vous étiez venu à la conférence de presse mobilité, vous auriez entendu les projets fondamentaux, très importants pour le quotidien. Un seul titre de transport pour prendre le train, les transports en commun, un maillage ferré important avec un RER à la Lyonnaise, puisque plus vous allez loin, plus vous utilisez le ferré. Dès que vous entrez en métropole, vous avez les transports en commun. C'est vraiment cette vision de territoire et on a cette chance importante que le Citral soit l'ensemble du Rhône et de la métropole et qui permette de répondre aux attentes de chacun. Avant de nous quitter, Fouziabou Zerda, juste une petite question. Alors, on entend beaucoup parler du danger que représenteraient les écologistes alliés à l'extrême gauche. Mais vous les connaissez bien, ces écologistes, et cette extrême gauche, c'est Gérard Collomb qui les a fait venir en politique. Pourquoi ils sont dangereux aujourd'hui alors qu'ils ne l'étaient pas hier ? Mais ce n'est pas une question... Enfin, je veux dire, vous êtes taquin comme à votre habitude, ce n'est pas une question de danger, c'est deux visions différentes qu'on a de la ville. C'est-à-dire que, bien évidemment, que les modes actifs, on est volontaire. Je veux dire, faire du vélo, le Citral, quand il développe des pistes cyclables, vous avez vu la ligne de tramway T6, c'est une coulée verte. Eh bien, à côté, vous avez effectivement des voies cyclables et la plupart de nos voies de bus sont ouvertes aux cyclistes. En quoi c'est seulement ce projet-là ? Il faut aller au-delà. Et bien évidemment, on a tous envie de mieux respirer. Eh bien, on respire mieux avec ces transports en commun, avec une ville décarbonée. On aura des bus propres qui arrivent dès la fin de l'année et qui permettront à la fois de mieux se déplacer, en confort et en toute sécurité, mais en respirant bien. Enfin, on n'a pas l'apanage ou, je veux dire, l'exclusivité de mieux respirer, mieux manger, simplement parce qu'on a une étiquette écolo. Eh bien, on vous aura entendu. On va voir ce que ça donne très rapidement, puisque ce sera dimanche soir qu'on aura le résultat de ces élections. Fousia Bouzerda, je vous remercie. Merci. 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 Sous-titrage FR ?